11h57, en ce mercredi 23 juin 2021, nous sommes à la mort de Donka. Un policier du nom d'adjudant-chef Arafan Kamara vient de rendre l'âme suite à un accident qu'il a subi du côté du rond-point de la Tannérie. Et selon les informations, c'est un véhicule qui l'aurait percuté et qui l'a trimballé sur des mètres. Et d'ailleurs, selon ces mêmes sources, le chauffeur a fui sur des kilomètres avant d'être rattrapé. Et finalement, l'adjudant-chef Kamara a rendu l'âme, il est décédé. Et vous voyez, c'est ce qui explique ce grand nombre de policiers aujourd'hui, à la mort, tous venus, voir réellement s'il s'est vraiment avéré que l'adjudant-chef a rendu l'âme. Donc, on va se diriger vers quelques témoins qu'on va appeler, s'il vous plaît, messieurs. Vous, oui, s'il vous plaît. Voilà, ce monsieur. Bonjour, messieurs. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. En fait, c'est le brigand-chef de moi, Patrice Counounou, en service à la privation de Matotou. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Le matin, moi, j'étais juste en route pour le service. Je suis venu jusqu'à la Tanerie. Justement, la pluie commençait à venir. Donc, j'ai garé. Il était quelle heure ? Il faisait 6h30, c'est quelque chose comme ça. Au fait, j'ai garé là-bas. J'ai dit, je prends mon manteau pour porter, parce que ça commençait vraiment à pleuvoir. Donc, j'ai commencé, j'ai pris mon manteau, je les ai salués. Je les ai trouvés au fait qu'ils venaient de mettre le barrage à 6h00. Moi, j'ai garé, je les ai salués. J'ai pris mon manteau sur ma moto pour porter mon manteau. Brusquement, j'ai pris la chemise là pour porter. Maintenant, brusquement, j'entendais vraiment les cris. J'ai garé, et selon l'incidentiel, il avait dit au monsieur de ne pas passer au barrage. Le monsieur a dit, tu arrêtes là-bas, je vais te tuer, et puis je te tuer, je m'envers. Et exactement derrière moi, j'ai entendu les cris. Et là, avec les passants qui étaient là, et les inquiétions, c'est les deux coupes, pour aller au travail ce matin, ils ont crié. Je suis venu, j'ai regardé derrière moi, j'ai trouvé réellement l'incidentiel à question qui était toussé. Le véhicule a tapé, il est monté là-dessus, il a trimballé jusqu'à la question de 20 mètres. Devant moi, nous avons crié, il s'est arrêté, il a garé, nous avons soulevé le véhicule, tiré l'incidentiel en bas du véhicule. Et brusquement, le moment pour nous de s'occuper de notre permanente, de notre confrère collaborateur, il a pris la fuite. Il est rentré dans le même véhicule, prendre la fuite. Et nous étions deux là-bas. Moi, j'étais là-bas avec qui il travaillait. Donc, l'incidentiel, l'autre, l'a poursuivi le véhicule avec les mototaxis. Et moi, je suis resté à côté du blessé. Donc, le monsieur a fui jusqu'au bar, deuxième barrage, qui était devant Côte-de-Bouine, en face, tout près de l'espace. C'est là où le monsieur a été arrêté. Mais au moment où on l'a été arrêté là-bas aussi, il a fait descendre le véhicule dans le carnivore pour que les tensions de la population se remontent, pour qu'on n'aime même pas qu'on l'arrête. D'accord. Et actuellement, où il est le monsieur ? Bon, le monsieur, il se trouve actuellement au commissariat routier de Matoutou. Vous soutenez qu'il a vraiment eu des disputes avec la victime avant de le percuter ? Bien sûr, bien sûr. Merci, messieurs. Mes condoléances. Merci. Donc, vous voyez déjà, c'est le témoignage de celui qui était là. Il était avec vous, messieurs ? Non, non, non. L'autre, voilà. En fait, celui qui était là lorsqu'il se disputait là, nous souhaitons l'avoir maintenant. Mes condoléances, mon agilin-chef. Vous avez assisté un peu à leur dispute avant qu'il ne soit percuté ? Bon, moi, j'étais assis à côté, mais j'ai entendu dire inutilement l'affaire. J'ai entendu dire ça. Et finalement ? Et finalement, il l'a fait parce qu'il a connu des rentrées sur lui. Mes condoléances. Ok, merci beaucoup. Voilà, ce sont donc la version de ceux qui étaient là. Et vous voyez, les policiers ont un grand nombre, pratiquement, c'est toute la routière de Matoto. Et nous procédons maintenant, nous assistons à l'arrivée du porte-parole de la police, le général Boubacar Kassé, qui est maintenant sur place. D'un moment à l'autre. Donc, il va débarquer de sa voiture. D'un moment à l'autre. Donc, c'est le porte-parole de la police, le général et le directeur régional de la police qui vient d'arriver, Boubacar Kassé. Et vous voyez déjà, beaucoup de visages que vous avez l'habitude de voir, KS par exemple. Ce monsieur, certainement, lorsque vous verrez à la télé, ça vous reconnaît, pour ceux qui sont des usagers de cette route, vous reconnaîtront. Et pratiquement, c'est toute la routière de Matoto qui est là. Et vous êtes à la mort du donka. On va donc suivre cette actualité. Merci. Donc, les parents, les premiers parents, sont à être sur les lieux. Mes condoléances. Donc, c'est confirmé, à la mort, le monsieur est effectivement décédé. Et... Ils sont là en grand nombre. Voilà. Selon toujours les mêmes sources, le monsieur est donc arrêté. Et la procédure n'est pas encore engagée parce que toute la police est sous l'effet de ce drame, si on peut l'appeler comme ça. Et pour la suite, vous restez donc connectés dans les heures à venir. Vous aurez la suite de l'information parce qu'on va se rendre du côté du rond-point où a eu lieu l'accident. Et par la suite, nous irons au comséria. Bonjour.